Là, on est en train de préparer une tisane d'orties et de camomille. La camomille est importante, parce qu'il y en a, c'est de grosses chaleurs. Et la camomille arrive à passer au-delà des problèmes de grosses transitions climatiques. Donc la camomille, c'est la partie jaune, la partie florale. Et l'ortie, c'est la partie verte, celle-là, qui ressemble un petit peu à de l'épinard. Donc l'ortie, il est très intéressant, parce qu'il est rempli de fer et il va stimuler la plante. Donc entre la camomille qui va aider à passer le stress de la camomille et l'ortie qui va stimuler la plante, la ville devrait très bien vivre ce changement de saison. Donc là, on fait de l'eau à 40 degrés pour en faire une tisane. Donc là, je vais remplir totalement la cuve. Avec cette cuve, on arrive à faire 300 litres. Avec cette cuve, on arrive à faire la cuve du même. Et quand la cuve sera pleine, on va laisser infuser à peu près 30 minutes. Et après, on va récupérer la tisane, comme vous feriez la tisane dans notre sol à manger. Donc là, on commence à avoir des arômes assez sympathiques d'ortie, qui rappellent un petit peu l'épinard, un épinard un petit peu floral. La camomille, qui apporte ce côté floral, très intéressant aussi. La camomille, aussi des petits arômes de miel, d'acacia, des fleurs d'acacia. Voilà, parce que c'est très... C'est une couleur blanche, voilà. Là, je suis en train un peu de me brûler les doigts, mais bon, il faut ce qu'il faut. Voilà.